Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc Salut chers bien-aimés, notre père Céleste. Aujourd'hui, nous continuons notre message sur le pardon. Bien-aimés, comme nous l'avons mentionné hier, examinons maintenant les raisons pour lesquelles le pardon est une nécessité. Premièrement, oublier est impossible sans pardonner. Les personnes qui veulent oublier ce qui leur a été fait découvriront qu'elles ne peuvent pas le faire. Les pensées et les blessures continuent de revenir. La guérison ne peut pas commencer tant que vous ne pardonnez pas. Veuillez réfléchir profondément à ce premier point. Deuxièmement, le pardon est un choix, une décision de votre volonté. Dieu vous dit de ne jamais vous venger. Romains 12, 19 Le commandement est clair. Mes amis, n'essayez pas de punir les autres lorsqu'ils vous ont fait du mal. Ayez simplement confiance que Dieu traitera cette personne de manière juste et équitable. Troisièmement, pardonnez aux autres pour votre bien afin que vous puissiez être libres. Le pardon est principalement une question d'obéissance à Dieu. Il veut que vous soyez libres. Quatrièmement, le pardon, c'est accepter de vivre avec les conséquences du péché d'une autre personne. Vous allez devoir vivre avec ces conséquences, que cela vous plaise ou non. Votre choix est de le faire dans l'esclavage de l'amertume ou dans la liberté du pardon. Vous vous demandez peut-être où se trouve la justice dans tout cela. La justice se trouve à la croix, ce qui rend le pardon légalement et moralement juste. Bien aimé, comme vous pouvez le voir, c'est un sujet merveilleux qui requiert notre profonde attention et notre engagement. Nous continuerons demain. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une bonne journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.